Musique Bonjour Marina ! Bonjour Valérie ! C'est le goûter de Charlotte ? Oui, voilà, je prépare tout à la maison. Pas vous ? C'est-à-dire que moi le soir c'est un petit peu la panique, vu que j'arrive directement du bureau... Ah oui, ça c'est sûr qu'élever des enfants en travaillant et sans avoir un minimum d'organisation, bah c'est... Enfin bon, on voit ce que ça donne quoi. Eh oh, ça veut dire quoi ça ? Bah ça veut dire que là, vous allez aller lui acheter un pain au chocolat bien gras, hein ? Et comme vous culpabilisez de votre manque évident de disponibilité maternelle, et bah au passage, vous lui achetez un petit bonbon. Déséquilibre alimentaire, contre-indication dentaire et sans parler du fait de céder à un désir immédiat. Non, 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 en termes d'éducation, ça Valérie, c'est une catastrophe. Ah bon ? Et vous, vous vivez ça comment ? Ah, maman ! Tiens. Encore ton goûter tout pourri. Bonjour maman. Bonjour mon trésor. On va à la boulangerie ? Oui. En fait, je le vis hyper bien. Connasse. Tu le vois le goûter tout pourri ? Eh ben, tu le bouffes jusqu'à la dernière miette. Assolante. Je leur annonce à tous qu'on va en voyage scolaire en Angleterre. Ok, let's go to London. Eh ben, ils me regardent avec leur tête de veau, on a l'impression qu'ils n'ont rien à faire de rien, quoi. Ben, c'est normal, c'est des ados. Mais non, justement, l'adolescence, c'est le bouillonnement, quoi. C'est la passion, c'est the fire. Non, mais tu rêves complètement, toi. Je vais te montrer. Marianne ! Viens ici, deux secondes, viens. Tu observes bien son visage, hein. L'incrédulité. Marianne, t'as tellement déchiré à ta dernière interroge, j'ai envoyé ta copie à l'inspecteur d'académie, tu sautes une classe. Ah ouais ? Cool. La tristesse. Marianne, j'ai une mauvaise nouvelle, t'es pas en divorce. Mais c'est moi qui épouse ta mère. Maintenant, tu vas m'appeler beau-papa. Ah ouais ? Cool. La joie. Marianne, à partir de la semaine prochaine, je suis muté. C'est Beyoncé qui va me remplacer. Ah ouais ? Cool. Voilà. Bon, ben, tu peux partir, maintenant. Ah ouais ? Cool. Et en plus, lui, je l'aime bien, parce qu'au moins, on peut discuter un peu. Il y en a, ils sont beaucoup plus retards. La petite bresson, c'est un concept, hein. Excusez-moi, vous souhaitiez me voir, mademoiselle Jolie ? Tout à fait. Oui, c'est au sujet de Théo. Bon, il est un petit peu patraque en ce moment, un manque de vitamine D. Je ne crois pas que son état soit dû à une carence, un quoi que ce soit. Ah ? Moi, je dirais plutôt un excès. Alors là, ça m'étonnerait, parce que je ne le gaffe jamais de médicaments. Je ne crois pas à ça depuis longtemps. Plantes aromatiques, homéopathie, médecine douce. Voilà ma sainte trinité. Si vous le dites. Sauf que Théo est tellement chuté à la tisane qu'il passe ses journées dans mon infirmerie à dormir. À la tisane ? Enfin, quelle tisane ? Celle qui s'hiroque toute la journée dans son thermos. Ah non, ce n'est pas du tout de la tisane, ça. Non, non, ça se... Ce sont mes herbes thérapeutiques. Vos herbes quoi ? Thérapeutiques, voilà, pour m'apaiser. M. Mérigny, si vous voulez vous soigner aux herbes des Provences, c'est votre choix. Mais il va falloir apprendre à mieux blanquer votre cannabis. Bon, je... Là, voilà. Au revoir. Oh, Mme Desmoulins. Mme Pitou. Merci beaucoup de nous avoir apporté un lapin de l'animalerie. Les enfants ont adoré. Ah, ben ça me fait plaisir, ça. Je n'ai pas entendu de la matinée. Ils avaient chacun apporté leur petite carotte, mais c'était tellement mignon. Elle m'attendait, il n'a pas trop mangé quand même, j'espère. Ah non, non, vous inquiétez pas. Bon, ils se sont un petit peu chamaillés pour savoir comment ils allaient l'appeler. Donc j'ai décidé qu'on vote. Voilà, et c'est Pimpin qui a eu la palme. Écoutez, pourquoi pas ? Pimpin. Alors voilà, il y a juste un petit problème. C'est que autant ce matin, ça s'est bien passé, autant cet après-midi, ils ont un petit peu... un petit peu chahuté la bête. Comment ça, chahuté ? Bonjour. Bonjour, maman. C'était une pâte de lapin. Ça porte bonheur. Tu écris quoi ? Oh, écrire, écrire. Disons que je laisse mon imaginaire gambader au gré de mon imaginaire. Et c'est quoi de la poésie ? Ah non, 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 rien de tout ça. Moi, je suis plutôt branché chanson. Pour écrire des chansons, il faut maîtriser les rythmes. Ah oui, d'accord. Parce que je suis prof de sport, je ne peux pas avoir de sensibilité artistique, c'est ça ? Ah bah bonjour le cliché. Mais en tant que prof de français, tu permettras que ça puisse m'intriguer. Tu me ferais lire ? Non, 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 c'est perso, puis tant que c'est pas terminé, je ne montrerai pas. Allez, allez, fais pas la fois, je suis sûr que c'est percutant, allez. Ah oui, oui, c'est percutant, ça, oui. Mais c'est bien, c'est bien, c'est pas... Oui, bon, bah ça va, c'est une chanson, ça se chante. Faisais-moi plaisir, marque plein de buts, toi, mon équipe de foot, qui a beaucoup couru... Ça s'accorde à la fin, couru ? Oui, oui, monsieur, oui. Qui a beaucoup couru... Tu vois, ça, ça, ça pète. Mais alors, je peux te dire qu'au stade, quand on est tous, t'as chanté tous ensemble, là, tu vois, dans les gradins, ça fait dresser les pôles au garde-à-vous. Ok, d'accord. Direct. Ni même que je l'aide à trouver quoi que ce soit. Est-ce que j'aime bien ça fait ce temps-là ? Oui, oui, oui. On y retourne ? Oui, bien sûr. Enfin, non, je... Vous... Vous c'est un peu de la faute, non ? Bargo ? Allez-y. T'as fait peur. T'as fait peur. T'as fait peur.